Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Stéphane Carpentier. A 8h, c'est Agnès Bonfillon qui vous informe. Bonjour Agnès. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. A la une ce samedi, les orpailleurs cambrioleurs démantèlement d'un énorme réseau en Côte d'Or. Oui, 14 personnes viennent d'être mises en examen. Elles sont suspectées d'avoir écoulé plus de 20 millions d'euros d'or issus de cambriolages dans toute la France. Bonjour Laura Mouchi. Bonjour. Ce que les enquêteurs ont mis à jour, c'est un système ultra sophistiqué. Oui, une vraie pyramide du trafic d'or où chacun joue un rôle très précis. Il aura fallu plus d'un an aux gendarmes de Dijon pour remonter un à un les échelons. Au printemps dernier, ils repèrent des receleurs qui rachètent des bijoux tous en or issus de cambriolages. Des dizaines de voleurs travaillent pour eux. Ils placent alors ces receleurs sur écoute et se rendent compte que leur rôle est de faire fondre l'or, de le transformer en lingots et de le confier à des collecteurs. Ces collecteurs font la tournée non pas de la région, mais de la France entière pour racheter ces lingots et prennent la direction de l'Allemagne ou de la Belgique pour les vendre. On passe donc d'une escroquerie locale à un réseau de banditisme international. Ils enchaînent les voyages et coulent l'or qui se vend environ 50 euros le gramme, et ce depuis deux ou trois ans. Pour se rendre compte de l'ampleur, les gendarmes ont saisi lors des perquisitions le mois dernier près de 30 kilos d'or, 120 000 euros en liquide et une dizaine de montres et de voitures de luxe, une partie infime du butin global. Cependant, si les enquêteurs ont fragilisé la structure de cette pyramide d'or, ils ont peur de ne pas avoir atteint son sommet. C'est incroyable en tout cas. Merci Laura Mochi. Pour la quatorzième nuit consécutive, nouveau rassemblement de policiers à Paris, cette fois devant un lieu hautement symbolique des attentats de 2015. Ils étaient environ 200 devant le Bataclan il y a quelques heures. Ils dénoncent toujours les accusations de violence et de racisme dont ils font l'objet. Rassurer les électeurs, c'est l'objectif en cette veille du second tour des municipales. La campagne est terminée depuis minuit. Les candidats n'ont plus le droit de communiquer, c'est la loi. Une chose est sûre, ils se souviendront longtemps de ce scrutin 2020 qui se sera étalé sur plus de trois mois. Le second tour n'avait pu avoir lieu en mars dernier à cause de l'épidémie de coronavirus. Vous le savez, d'ailleurs la peur de la contamination était là. L'abstention avait atteint un niveau inédit, un record plus de 55%. Tout est fait donc pour que demain, les électeurs puissent se rendre sereinement dans les bureaux de vote. A Roubaix, Franck Hanson, vous avez suivi les préparatifs. Dans cette salle polyvalente du quartier des Trois-Ponts, tout le matériel est déjà prêt. C'est l'urne juste de ce bureau. L'urne, le gel, les bulletins de vote, les masques, les solutions hydroalcooliques. Cette fois, à la différence d'un premier tour géré dans l'urgence, les services municipaux ont pris le temps d'aménager ces bureaux de vote avec des consignes strictes, confirme Alain Ventroy, directeur de la relation usagée en mairie de Roubaix. Tout le monde, que ce soit les électeurs ou les membres du bureau, portera un masque. Si les électeurs n'ont pas de masque, on leur fournira un masque. On montrera sa carte d'électeur, on montrera surtout sa carte d'identité. Elle ne va pas être touchée par les membres du bureau. Tout a été prévu de façon à ce qu'il n'y ait pas de transmission de contact physique. Donc les électeurs rentreront par un côté et ressortiront par l'autre côté sans se croiser. Après une abstention record, notamment dans les secteurs populaires, Karim Medjoun, le responsable du service élection, veut croire que les habitants seront plus rassurés. Il y a toute une communication qui est de nature à rassurer les électeurs. 46 bureaux de vote à Roubaix. Là, les assesseurs sont en nombre suffisant. Donc on peut penser qu'il y aurait une meilleure participation ce dimanche. Et pour ceux qui ne peuvent se déplacer, il reste la procuration en augmentation aussi dans la commune nordiste. Le reportage de Franck Hanson à Roubaix. Demain sur RTL, spéciale soirée électorale entre 18h et 23h avec Vincent Parizeau puis Thomas Soto. Sanofi assure que cela n'a rien à voir avec le coronavirus. Et pour cause, les ventes de paracétamol, par exemple, ont été boostées par le contexte. Le géant pharmaceutique va quand même supprimer 1700 emplois en Europe sur trois ans, dont un millier en France par souci de réorganisation, dit-il. Il s'engage à ce que chaque départ soit volontaire. Parlons du futur, Agnès. En 2025, tous les Français, sans exception, devraient être connectés. Alors ça, c'est la promesse qui a été faite avec le plan Très Haut Débit en 2013. Au fur et à mesure, la fibre optique est développée sur tout le territoire. Malgré la crise sanitaire qui a ralenti les travaux, les professionnels espèrent tenir ces délais. Ceux qui vivent en zone blanche l'espèrent en tout cas, parce qu'au quotidien, ce n'est pas simple. En plus, quand il faut télétravailler, ça tourne à la vraie galère, Serge Puyot. Dans le village de Monteau, situé sur les contreforts du massif du Vercors, David a des liaisons Internet catastrophiques. On a des coupures. La dernière en date, elle a duré trois jours. Par exemple, en cette période de confinement, où ma maison, c'est le bureau, on travaille tout en Wi-Fi. Tout est en Wi-Fi. Mon ordinateur est en Wi-Fi, le téléphone est en Wi-Fi, l'imprimante est en Wi-Fi. Donc ça veut dire, à partir de là, je ne peux plus travailler. Comme je n'ai pas de réseau, on ne peut pas m'appeler sur le portable. Comme je n'ai pas de Wi-Fi, on ne peut plus m'appeler sur le fixe. Je n'ai plus de boîte mail, je n'ai plus rien, donc plus aucune communication possible. C'est-à-dire que je ne peux plus travailler. Je suis dans un métier de communication où je gère une équipe de 12 personnes. Je ne peux plus les appeler, je ne peux plus travailler, je ne peux plus rien faire. La commune attend toujours l'arrivée du très haut débit. Michel Murdinet, premier adjoint à la mairie. L'attente, oui, elle est longue. Les gens disaient alors, voilà, on n'est pas desservi, on ne sait pas. Le problème, il n'avance pas. David, véritable sinistré du numérique, ne cache pas son agacement. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est cette hypocrisie, c'est qu'ils vous lancent. Oui, oui, il n'y aura plus de zone blanche. On fait des beaux discours, mais le concret ne suit pas. Et nous, sur le terrain, on va plutôt le contraire. Le reportage de Serge Puyot pour RTL. Quels seront les pays en provenance desquels les voyageurs pourront entrer dans l'Union européenne ? La liste doit être dévoilée ce soir. Les Etats-Unis ne devraient pas en faire partie. Et pour cause, l'épidémie est loin, très loin d'être enrayée. La contagion progresse, notamment en Californie, au Texas ou encore en Floride. Le football, Agnès, l'OM va-t-il prochainement changer de propriétaire ? Eh bien, ça se pourrait. Et c'est un homme de l'Ovalie qui surgit. Mourad Boudjela, l'ancien président du rugby club toulonnais, assure que son offre de reprise est très solide. Derrière lui, des investisseurs du Moyen-Orient. Et surtout, un homme qui porterait le projet, qui l'incarnerait. En l'occurrence, Mohamed Hayashi-Ajroudi. Un homme d'affaires franco-tunisien, Hugo Hamelin. Eh bien, Mohamed Hayashi-Ajroudi, c'est avant tout un entrepreneur. Diplômé de Polytechnique à Lille, à la fin des années 70, il a construit son succès dans l'ingénierie maritime. Ses bateaux vont l'amener du Nord-Pas-de-Calais jusqu'aux confins du Moyen-Orient, en Arabie saoudite, où il s'implante durablement. L'ingénieur devient homme d'affaires, nous décontacte là-bas avec la famille royale et permet à de grandes entreprises françaises comme Suez de décrocher de juteux contrats au début des années 2000. Depuis, c'est devenu un entremetteur. Le lien entre politique et monde économique, il était l'invité de François Hollande à l'Elysée en 2013. Par contre, il n'a aucun lien connu avec le monde du football ni du sport en général. Néanmoins, son rôle de facilitateur, de centralisateur de différents fonds d'investissement venus d'Arabie saoudite, en vue d'une grosse opération financière, type rachat d'un club de football, reste crédible au vu de son parcours. Hugo Hamelin pour RTL. Cette fois, c'est définitif après la Ligue. C'est la fédération de foot qui a clôt le débat sur le nombre de clubs en Ligue 1 la saison prochaine. Ils seront 20 et non pas 22. Sujet qui sera abordé bien évidemment ce soir dans On refait le match avec Denis Balbière de 18h30 à 20h. Gervais Martel, l'ancien président du Racing Club de Lens, sera son invité. Et puis les grandes, les grandes, grandes vacances débutent dans une semaine. Train, avion, voiture, ce sera le premier week-end de grand départ la semaine prochaine, effectivement. Mais il y a déjà du monde sur les plages. Capucine, Elisa et Marie sont des Parisiennes qui n'ont pas pu attendre. Elles n'ont pas hésité à partir à Nice dès que possible et elles profitent du soleil de la Grande Bleue. Mais ces vacances, elles le reconnaissent, sont assez spéciales, épidémie oblige. Pour moi, il y a quand même beaucoup de choses qui ne reviendront pas tout de suite à l'heure. C'est débile, mais les restaurants, les bars, on se dit « ah là, je suis quand même un peu proche ». Les discothèques, ça n'a pas ouvert, ça n'ouvrira pas tout de suite. Les festivals de musique, tout ça, c'est pas tout de suite, c'est pas pour tout de suite, mais c'est normal. Et on fera l'été sans, et puis voilà. On profite comme on peut de ce qu'on a, c'est déjà très bien. Là, on est quand même à la plage, tranquille entre copines, on est quand même très bien. Je pensais au mois de mai qu'on ne pourrait même pas partir en vacances à plus de 100 km de Paris. Voilà, donc on est très très heureux de pouvoir partir. Donc c'est vraiment le principal. On en profite. C'est pas du tout pour moi des vacances tranquilles, on en profite encore plus. On ne serait pas bien là sur la plage à Nice ? On est bien ici, non ? C'est vrai, c'est pas mal. Ça manque de galère un petit peu, mais on peut... De galer, oui, oui, non mais tout va bien. Vous êtes un peu notre soleil. Propos recueillis par Mickaël Lefebvre, je fais comme je peux. Allez, je m'en fais. Allez, à tout à l'heure, 9h, Agnès Bonfillon et prudence au volant, notamment si vous quittez Paris, l'île de France et Orange. Ce matin, sur la route des vacances, on attend vos messages comme d'habitude. On a Chantal qui nous dit que c'est nuageux dans le Loiret. Fred qui est connecté et qui nous trouve très en forme ce matin. Daniel qui est à Provins, en Seine-et-Marne. Il a beau temps et 19 degrés. Et l'écho.